... Soleil du Sud, nous sommes un producteur d'électricité photovoltaïque installé à Roque-Baron, une trentaine de personnes, une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. En très forte croissance liée à la conjoncture actuelle. La particularité de Soleil du Sud, au-delà de son métier, c'est la manière dont nous abordons le fonctionnement de l'entreprise. Chez Soleil du Sud, tout le monde est en CDI sans période d'essai. Nous sous-traitons zéro activité, tout est fait par les collaborateurs en interne, donc toutes les compétences sont détenues en interne. Et nous souhaitons que tous les équipements que nous installations, modules photovoltaïques, câbles, onduleurs, etc., soit d'origine française ou européenne, si ça n'existe pas en France. Nous ne challengeons pas nos fournisseurs, c'est-à-dire que nos fournisseurs sont les mêmes depuis 12 ans, 10 ans. Ils nous font leur proposition de prix, nous la validons, sans la négocier. Mais nous faisons la même chose à nos clients, c'est-à-dire que quand nous avons des clients, nous vendons l'installation, il n'y a pas de remise chez Soleil du Sud, le prix, c'est le juste prix. La logique chez nous est une logique totalement RSE, avec des comportements atypiques vis-à-vis de certains comportements d'entreprise. En particulier, nous avons un maraîchage d'entreprise avec un maraîcher salarié, dont le job dans le groupe, c'est de nourrir les autres. Soleil du Sud, au 1er octobre, va passer Société à Mission. Nous allons formaliser dans nos statuts notre engagement sociétal pour un développement durable. Je suis très impliqué à l'E2C VAR et particulièrement à celle de Brignol, depuis de très nombreuses années, probablement depuis le début, parce que je crois qu'il y a de belles pépites chez nos jeunes que l'éducation nationale n'a pas orientée vers le bon chemin, qu'en faisant un travail personnalisé, ce que fait l'E2C, et en les accompagnant, on arrive à obtenir des beaux parcours professionnels. Moi, j'en ai deux dans l'entreprise, un depuis 4 ans et un depuis 2 ans. qui montre que quand on redonne confiance aux jeunes et qu'on leur donne leur chance, ils réussissent.